Il ne se passera rien l'année prochaine, je verrai ce que je vous dirai, une chose à la fois. Quelques facteurs clés de succès et freins. Cette grille-là, je l'ai déjà affichée l'année dernière, donc elle est déjà sur le site de la Roam, et je l'affiche depuis cinq ans, et ça, elle n'a quasiment pas bougé depuis cinq ans. Je ne vais pas tout vous la commenter, vous l'aurez en ligne. Vous notez le premier point, si le léger de la boutique n'est pas à l'œuvre, vous ne prenez pas de risque, il ne se passera rien dans l'entreprise. Si le patron ne pilote pas la transformation, il ne se passera rien. Celui qu'il ne faut surtout pas oublier, le deuxième et le troisième, on fait tout ça pour le client. L'alpha et l'oméga, il est le début de notre réflexion et il est le destinataire final. Si on n'embarque pas les collaborateurs, pareil, ça va être long. Et puis, peut-être dans les freins, il faut faire attention, il y a des inquiétudes partout. Ceux qui conduisent à la transformation ont peur de se tromper, les collaborateurs ont peur d'être perdus, les managers ont peur de perdre leurs prérogatives. Donc, ça met des craintes partout. Et pourtant, il faut avancer, il faut expérimenter. Et je vais finir avec ça. Juste un mot de conclusion. Vous l'entendrez probablement plusieurs fois dans l'après-midi, favoriser l'apprentissage. Jusqu'au robot et puis surtout jusqu'au directeur. Parce que la formation, quand on pense formation, on dit, ouais, on va prendre les bacs plus deux, on va les former, ils ne sont pas trop formés. Il faut former tout le monde. Jusqu'au directeur, il y a quelques très belles écoles de formation. N'hésitez pas, renseignez-vous, vous verrez, c'est gratuit. Procéder par expérimentation. Donc, favoriser l'expérimentation. On n'a pas l'habitude en assurance. En assurance, quand vous ratez deux trucs d'affilée, le DRH vous dit, il faudra qu'on se voit, il faut qu'on se parle. Et pourtant, ça va fonctionner comme ça. Alors, pour que l'apprentissage ne soit pas quelque chose de catastrophique, faites des petits apprentissages, faites-les avec un rythme court, pouvoir en tirer des enseignements et ajuster. Et puis le troisième, je ne saurais trop vous encourager à placer l'homme au cœur de vos préoccupations dans l'assurance et la protection sociale. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai tenu. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce focus sur l'activité de l'assurance. Par contre, il y a peut-être des impacts sur les métiers. Et pour cela, je vous invite, on va accueillir ensemble Mme Amandine Leviel, responsable de l'Observatoire de l'emploi et des métiers en mutualité. Amandine, s'il vous plaît. Je vous laisse prendre ma place. Bonjour à tous. Amandine Leviel, responsable de l'Observatoire de l'emploi et des métiers en mutualité. Avant de commencer, peut-être un petit mot sur l'Observatoire de la mutualité. C'est un observatoire cousin de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance, l'OMA, ici représenté par Norbert Girard. À la différence près que les études que je mène, analyse statistique, analyse prospective, concernent les mutuelles qui dépendent du code de la mutualité et non du code des assurances. La particularité des mutuelles qui dépendent du code de la mutualité, c'est qu'elles ont deux types d'activités. Des activités assurantielles autour de l'offre de santé prévoyance et des activités de soins et d'accompagnement mutualistes. Le focus que je vais faire avec vous aujourd'hui cet après-midi s'intéresse aux activités assurantielles. Le sujet qui nous réunit, la digitalisation, l'intelligence artificielle et l'humain. Quel impact sur les métiers des mutuelles ? Quelles évolutions des activités et des compétences ? Quelle place pour l'humain dans la relation client de demain ? Dans un premier temps, un mot sur la stratégie des acteurs qui a notamment été exposée dans une étude de l'Observatoire sur les enjeux de transformation des métiers de la mutualité à horizon 2025. La digitalisation constitue l'un des piliers de transformation des mutuelles pour répondre à la stratégie des acteurs mutualistes, devenir des acteurs globaux. Investir pleinement leur objet social, tourner vers le mieux vivre et le bienveillir de leurs adhérents. Ainsi, pour apporter une réponse globale, aller au-delà de la complémentaire santé, trois piliers de transformation majeurs impactent les mutuelles et leurs métiers. Le premier, la diversification. La diversification des produits, des services, des portefeuilles d'adhérents et des canaux de distribution. Le deuxième, la digitalisation, qui emporte son lot de déchets à relever, notamment celui de mettre en place une relation multicanale tout en veillant à la fluidité du parcours client. Mais aussi celui de tirer parti de l'exploitation des datas pour mieux connaître ses clients. Ou encore celui de développer des services innovants, tels que l'e-santé, pour se différencier de la concurrence. Et enfin, le fait de transformer les organisations et les modes de management pour plus d'horizontalité, pour décloisonner les métiers. Enfin, le troisième pilier, étroitement lié aux deux précédents, la constitution d'alliances et de partenariats, avec différents acteurs assurantiels pour développer l'offre de produits, mais aussi avec des entreprises de services, comme des entreprises de télécommunications, ou encore des start-up pour diversifier les services proposés, innover, par exemple, sur la téléconsultation, la téléassistance, ou encore proposer des plateformes de coaching santé personnalisées. Alors, le digital, quel impact sur les métiers des mutuelles ? D'abord, c'est un véritable changement culturel. La transformation de la relation client dans un contexte digital et multicanal entraîne un véritable changement culturel. Il s'agit de passer d'une mutuelle orientée gestion à une mutuelle orientée service et relation aux adhérents. En effet, le client digital est un client avisé, informé sur les produits de la mutuelle, mais aussi sur ceux de la concurrence. C'est un client exigeant, qui ne veut pas souffrir de l'organisation de la mutuelle, être baladé d'un service à un autre, avoir des réponses approximatives. Enfin, c'est un client qui participe à la notoriété de la mutuelle, soit en recommandant ses services, soit en manifestant son mécontentement sur les réseaux sociaux. C'est donc cette transformation culturelle, cette pression client exercée sur la qualité de service qui tire l'ensemble des métiers vers de nouvelles postures. Celle d'accompagner, de conseiller et d'apporter des solutions personnalisées à l'adhérent. Celle de créer un lien de confiance, fondé sur l'empathie, la proactivité envers les besoins clients, mais aussi la simplification administrative. Ce changement de culture, introduit par la transformation digitale, s'accompagne également d'une évolution des compétences pour l'ensemble des collaborateurs, aussi bien pour les métiers de la gestion que ceux du développement commercial. Il s'agit d'avoir une approche globale des besoins clients, de travailler en mode collaboratif avec l'ensemble des métiers pour fluidifier le parcours client, de gérer une relation multicanale en adaptant sa communication au canal utilisé, de prendre en compte les nouveaux usages du digital dans la relation client. Le digital, c'est aussi une évolution des activités vers plus de valeurs ajoutées pour l'ensemble des métiers. L'automatisation, l'introduction progressive du self-care ou encore l'introduction progressive de l'intelligence artificielle font évoluer les métiers vers des activités à plus forte valeur ajoutée, que ce soit dans la gestion ou dans la relation client, dans le processus de gestion, notamment celui du traitement des précaires.